Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On joue en Xalor au retrait PA, Stimmer Feu, Sacrier Air. On est contre Stimmer Feu et Kassadida et on a des codes de 4258, 4151 et 4151. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? Forge Laf, 7HT... Ok, pas grand chose de spécial à noter. Bon, là j'ai hésité sur le placement initial, là je donne une zone d'infection, mais ça me permet de faire un téléfrag facile, on verra si je le regrette. J'aurais peut-être pu... Ouais, il prend la zone évidemment. J'aurais peut-être pu avancer un peu plus le Xel. Si je pouvais ramener le Sadi direct, ça serait super. Ouais, ça va jouer Full Rhal. J'ai 45 d'esquive PM sur le Steam, 62 sur le Xel, 77 sur le Sacri. Là, ça va pas être giga fun. J'ai presque envie de debuff direct, mais je peux même pas... Ouais, je peux pas jouer. Je peux même pas faire de téléfrag, en fait, l'arme me bloque. Alors là, ça va pas être giga fun. Ok, bon, je peux venir des synchros. Je pense que je vais poser une synchro ici, cadrant par là. Je pense que je vais venir lâcher une frappe. Flou. Et une Primo. Le contre, à mon avis, sert pas à grand-chose. Bon, je m'expose à fond, mais là, il faut jouer comme un bourrin. De toute façon, l'infection... Je trouve que le triant du Sadi à chaque tour, c'est un peu too much. J'aurais plus debuff, là. J'ai hésité à debuff. J'aurais peut-être pu lâcher un debuff sur le steamer, objectivement. Avant de... Ouais, sur le steam ou sur le sacré, ouais. Un des deux. J'aurais pu lâcher un debuff et régénérer mon double téléfrag après. Ça aurait pu être un plan. Là, j'ai pris le double aveuglement aussi, logique. Bon, je me fais vraiment saucer sur leur lit. Ça, ça va être un peu inévitable. J'ai bien envie de poser un Batiscaf assez avancé, mais... Il risque de se faire clear très très vite. Il faudrait que je split un peu mes invoques. Je vais quand même poser une foreuse ici, que je vais évo. Je vais en avoir besoin, je pense. Je pense que je vais lâcher un Batiscaf. Ok, non, je fais nappe. Il ne faut pas que j'avance trop. A chaque fois, j'avance trop avec le steamer, mais je ne peux plus évoquer ma foreuse après. C'est une erreur, ça. Bon, je suis mal engagé pour l'instant. Ça va être très très complexe. Après, bon, la seule érosion qu'il y a en face, c'est le steamer. Ça peut se gérer. Il n'y a pas beaucoup d'esquive PA dessus. Ça va plutôt jouer debuff qu'érosion, ok, a priori. J'ai peur que le Sadi me tabasse, mais c'est vraiment très très fort. Il y a des esquives PA en plus. Il n'y a pas d'esquive sur le steam. Il n'y en a pas beaucoup sur le Feka. Mais le Sadi, ça va être le gros carry, je pense. Et ça va être un vrai problème à gérer. Ça serait bien peut-être que j'aille pêter son arbre. Bon, on va voir. On va déjà y aller comme ça. Je vais me vite à pacte. Perfusion. Je vais aller cliquer l'arbre à la crocobure. C'est trop gênant si je vais la sans-vie. Après, là, il peut reprendre une giga zone. C'est un peu ça le problème. D'un autre côté, j'ai le Xel qui joue après le Sadi. Donc, je peux peut-être le ramener. J'ai ma Primo qui va me rapprocher. Ok, il avance à fond. Il a pas peur. Bon, après, il a raison. Il a du backup. Là, j'ai tout le monde infecté. Je pense que ça va partir en inoculation. Tout le monde prend la sauce. Tout contagion, pardon. Après, bon. Il a Malévodou qui part. Pour l'instant, rien de bien surprenant. Je pense qu'on va y aller à fond sur lui. Je peux le ramener par là. 31 de tacle. Normalement, il me tacle pas. J'ai pas envie de l'isoler à fond. On va plutôt y aller comme ça. On va essayer de se split un peu. Parce que là, les zones d'infection vont être ingérables sinon. Le problème, c'est que là, le Feka, il a le... Il peut renfort, il peut venir tacler. Voilà, logique. On s'y attendait un peu. Le problème, c'est que le Steamer, il peut pas trop se détacler. Le Sacri, il a la foutue. Le Gzell, il a l'instabilité temporelle. Mais là, je vais me faire défoncer en zone. À la Vaudou. Est-ce que je vais pouvoir tenir la pression ? C'est la grande question. Bon, le Sacri a pris un peu la sauce pour l'instant, mais... Après, je me détaque d'une case. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ok, Bastion direct. On ne serait pas forcément attendu à ça. On va y aller. Hop, sur la foreuse. Je vais directer Rolfeka. J'ai pas grand-chose de plus à faire, concrètement. On aura le Sadie ensuite. Je pense que je vais lâcher un Bati pour embêter un peu... Le Sadie. J'ai presque envie de soigner le Cadran, mais... Bon, on va taper le Feka. On va essayer de se boost. Et surtout, il faut que je décale d'une case. Je me booste en soin. Ça pourrait me servir parce que là, le Sacri va prendre très très cher. Je suis en H-Crocobur dessus. Donc les démages à distance, là, ça va y aller très fort. Dommage que je n'ai pas pu poser le... L'érosion sur le Sadie. Ouais, ça va être compliqué, là. Je vais essayer de me libérer un peu la vision. Hop. Ok, il va y avoir le debuff. Alors après, le debuff, c'est un peu antinomique. Avec le gameplay infecté. Donc ça, ça m'arrange presque. Mais les dégâts multi-cible risquent d'être assez vite difficiles à gérer. Le Sacri... Ah, son Gravito me tabasse. Ok, ça m'arrange presque qu'il ait fait ça, en fait. J'ai 5 PM. Je peux me fluctuer. Je peux y aller comme ça. Ok, je lui pose mon ébène, là. En principe, il va prendre la sauce. Et je prends double... Double émbrot de Crocobur. Ok, le tour du Sacri est pas mal. J'étais pas serein sur leur lit, là. Mais le Sadie a quand même pris cher. Il a 10 PA. Il est à clé. Je me demande si mon Chéludier, c'était pas une bêtise de le mettre. Le problème, c'est qu'il va spam infection à chaque tour. Après, le Xel... Ouais, il a plus grand monde infecté, là. Inoculation, je crois qu'il s'est fail. Il a juste... Ok, j'ai rien dit. Il s'est absolument pas fail. Je me disais... Je me suis fait des buffs infectés sur le Xel. Mais oui, je l'ai encore sur les autres. Il va s'en mettre full PV à chaque tour. Le Sadida, ça va être ingérable. Là, il a une bonne compo de piles à côté. Enfin, surtout le Fekka, parce qu'encore une fois, le Steamer qui débuff, c'est un peu surprenant. Comment on peut faire? Je vais avoir un petit problème de mobilité, là. J'ai presque envie de le débuff, le Sadie. Ouais, je vais faire ça. Je vais suspension. C'est synchro. J'ai l'ur. Il faut que je continue à lui mettre un max de pression. Il va y aller comme ça. Sadie a été débuff, il n'a plus de protection. Là, le problème, c'est qu'il y a mes invoques qui prennent un milliard de dégâts à chaque tour avec les effets déclenchés. Bon là, par contre, le Fekka va être embêté pour venir me choper. Il peut cliquer mon cadran. J'aurais dû faire un... J'allais dire un paradoxe. J'ai déjà la relance du cadran avec le Xela. Comment ça se fait? C'est 3 tours, on est tour 3. Pourquoi j'ai ma relance de cadran? Ah oui, ce sera pour le tour 4. Oui, c'est bon, en fait. Mais oui, ok. C'est là, du coup, je perds le cadran. Mais j'ai mon cadran, j'ai ma momif. Alors là, le problème, c'est que le steamer, il passe tout le temps. Enfin, systématiquement. J'aurais pu peut-être m'arranger pour me libérer la ligne de vue, mais non, pas du tout. On va continuer à héroder le Fekka, dans le doute. Pas grand-chose de plus à faire. Je fais Mélodie de ma Foreuse pour pas prendre trop de dégâts aux infections. Ça dit qu'il prend du chiffre. Le combo glyphe vaudou, il est dévastateur. Là, je suis presque inquiet pour mon Sakri, en fait. Ok, il y va sur le Xelor, mais le Xel, il avait encore pris tech. Ça tape, je ne suis pas érodé. J'ai une zone perfusion. Là, c'est limite le focus Sakri qui m'aurait fait le plus peur. Est-ce que le Sakri prend une dose aussi? Non, ça full tape le Xel. Je me demande si ça ne m'arrange pas que ça parte comme ça. Par contre, ça tape très fort. La vache. Petit steamer R, il me donne une zone en plus. Je ne suis pas convaincu des moves en face, parce que là, je peux assaut. Je me fais une petite zone sympa. Est-ce que je peux caler une perfusion ici? De toute façon, il va falloir. Est-ce que j'ai besoin de transfert de vie le Xel? Je vais partir du principe que ça peut à peu près aller. Merde, il avait l'invulnérabilité. Je n'avais pas fait gaffe. Je me disais bien qu'il y avait une douille. Ok, ça, c'est un peu catastrophique. On va venir transfert de vie. On va afflure. On va se protéger au max avec le sacri. J'ai raté la barricade. C'est catastrophique. Là, par contre, il est bien bien taclé avec le CDI. Et moi, là, c'est le tour où je peux reposer mon cadran. J'ai ma perfusion. J'ai pris le transfert de vie. Là, c'est vraiment le sacri le plus en danger. Je peux me prendre un tour de debuff et perdre le pacte à mon tour. C'est peut-être le plus gros danger que je cours. J'ai presque envie d'encore debuff le SADIDA. Enfin, non, ça ne sert plus à rien. Je peux juste taper à distance. Alors, s'ils pouvaient ne pas tuer la synchro avant que je la mette, ce serait bien aussi. Ok, on va venir mettre un cadran littéralement ici. Je vais y aller comme ça. On va mettre le contre en zone. On va essayer de venir saouler un peu le steam. Et là, je vais reprendre une grosse grosse zone au cadran. Fekka, 9 PA. La synchro toujours en vie. La forus toujours en vie. C'est un peu miraculeux. On a passé la phase critique où je me fais défoncer avec les infections et les glyphes. Le Fekka est à clé. Il remet le rempart sur son SADIDA. Ok. J'ai hésité à faire péter la synchro. J'aurais pu, mais... Bon, le SADIDA n'est pas héros. La question, c'est comment je me libère une ligne de vue sur le SADIDA. Il est un peu pénible. Ok, je vois. Je peux me récurser. Et là, je pense que je vais continuer à héroder le Fekka. Non, c'est trop complexe. Je vais plutôt venir monter le bâti. J'ai presque envie de venir secourir, se me sacrer. Je pense qu'il faut que je le fasse. Ça peut devenir trop dangereux. Et absolument que je tape le SADIDA. Et je vais toujours garder des distances de deux cases entre mes entités. Pour faire gaffe aux infections. Ça commence à peut-être ressembler à quelque chose. La question, c'est qu'est-ce que me met le SADIDA. Encore une fois, j'ai le pacte, là, qui dure deux tours s'il me le débuffe. Est-ce qu'il peut me faire les dégâts ? Je pense pas. Il était parti plutôt sur le XEL. Là, il faut vraiment que je prenne les zones au max, maintenant, avec le SADIDA. Ou alors que je mette full pression sur le SADIDA. C'est la grande question. Aïe, mais c'est quoi ces dégâts qui me met ? Ah, c'est de l'horreur pourpe, mais quand même. Il rigole zéro. Il rigole zéro sur le ROX, le steamer, là. Ok, je suis obligé de... Afflux. Normalement, je prends double ébène. Ce qui me permet... De reposer un ici, sur le SADIDA. Est-ce que j'ai relancé ma muti ? J'ai un doute. Non, j'ai pas mis de la muti, je suis une merde. Bon, c'est compliqué, ça. On va y aller comme ça, du coup. Bon, ça reste un tour, quand même, plutôt sympa, mais... Je vais venir. Transfer de vie. Double crocobure émeraude. Le XEL, est-ce qu'il est safe ? C'est dommage pour le... C'est dommage pour la mutilation. Bon, c'est... Ça devrait pas changer énormément, mais quand même. C'est le genre de détail qu'il faut essayer de pas négliger. Est-ce que ma synchro peut vivre ? Non, la synchro est clean. Lui, il se régène encore à fond, évidemment. Ok, alors ça, c'est parfait, son déplacement, là. J'aurais pas rêvé mieux. On va essayer de reposer une synchro. Genre là. On va venir chercher le Ceddy, comme ça. Pétrif, là. 4. Elle est plus du tout stacké, ma Pétrif, malheureusement. Ah, j'ai pas eu le temps de bouger. J'arrive à bouger d'une case de plus, pour pas donner de zone au Ceddy. Bon, après, le Sacri rejoint entre-temps, donc ça devrait aller. Par contre, je donne une zone à aveuglement, là. J'aurais voulu aller là. Là, c'est une grosse... Ouais, j'ai pas eu le temps de finir le tour. Je pense qu'il est peut-être temps de switcher en Batiscaf. Je vais peut-être aller remettre, quand même, un coup au Ceddy. Après, s'il me tacle, là, c'est compliqué, mais... Est-ce qu'on partirait pas juste en Batiscaf 2 PA ? Normalement, je peux le libé. Je peux le libé Evo. Ah, je pourrais pas faire tout mon tour, là. Ah, si, ça passe tout pile. Libé. Ah, non, j'ai pas la ligne de vue. On va y aller comme ça. Tac. C'est pas spécialement lui que je voulais focus, mais... Là, faut absolument que je m'occupe de protéger mes mates. Le Xel, 1400. Mais attendez, le Xel tombe, en fait. J'ai dégoûté. J'avais pas la ligne de vue sur le Xel. J'aurais voulu le soigner, mais là, je crois que j'ai plus de Xel. Steamer, 10 PA. Bon, après, il est un peu embêté pour placer ses dégâts, mais... 7. Ah, y'a moyen que je perde le Xel. Je suis abattu. J'aurais peut-être dû lâcher le sacrifice. 5. Si la Foreuse retape derrière... 167. Elle passe le kill, non ? Est-ce que ça tape à 7 PO ? Ouais. C'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible. J'aurais dû le sacrifice. Je pensais pouvoir tanker, mais... Bah, on va juste bourrer le Sadi maintenant. De toute façon, y'a pas grand-chose d'autre à faire. Oh, c'est Sade ! C'est tellement ça ! J'aurais pu le sacrifice, j'avais de la marge, j'étais bon, là. Le problème, c'est que le Steamer, il n'est jamais pu jouer, en fait. Il est beaucoup trop bloqué. On va voir si on ne peut pas forcer sur le Sadi, mais... Là, maintenant, il va jouer full invoque, full retrait. Je vais me reprendre les glyphes. Oh, c'est terrible ! Le Steamer, il n'a jamais pu poser son jeu, en fait. J'ai passé ma vie contre le Fekka. Le Steamer, il n'a aucun outil pour se détacler. Il n'a rien qui met d'état intaclable. Après, bon, j'aurais pu avoir un mode avec plus de fuite, mais sur des modes de feu, c'est compliqué. Mon meilleur espoir, ça va être de burst le Sadi, éventuellement. Ah, ça fait bader, ça. Il faut absolument que je tue la folle. Mais là, je vais me reprendre la totale du Fekka. J'aurais pas dû m'approcher de la Harpoonneuse, comme ça. J'ai hésité à la rush, la Harpoonneuse, avec le Sakri. Je la tue assez facilement, mais... Ah ouais, je ne peux plus jouer, là, c'est terminé. Je pense qu'il repose glyphes, là, non ? Ah, on est T6, c'est peut-être au T7. Ah ouais, non, mais oui. Bah oui, oui, oui. J'ai ma récurse. Allez, allez comme ça. Là, bon, je ne peux plus trop jouer, malheureusement. On va voir que le Secourisme le Sakri. Là, il n'y a pas grand-chose à espérer. Ok, sa Floreuse qui tape le bâti, c'est pas mal. Après, bon, je ne sais pas, j'ai peut-être encore un potentiel de dégâts. Là, je peux échanger de place avec lui dans le glyph. Bref, il peut prendre assez cher, quand même. Le problème, c'est qu'ils ne sont absolument pas érodés. Et ouais, le problème, en fait, là, c'est surtout la folle. Non, mais le petit gars qui met le steamer, je trouve. Après, bon, c'est vrai que je suis en Crocobur sur le Sakri, mais sur le Xel, normalement, je devais tanker. Mais c'est énorme, le Rock Skim, à chaque fois-là. C'est vraiment big. Bon, est-ce que je peux me permettre de laisser la folle en vie ? Alors là, je crois que le meilleur move, c'est l'isolation ici, pour d'abord enlever les boucliers du bâti et taper dessus, ouais. Je ne peux pas trop choper la folle facilement, malheureusement. Je pense qu'il faut juste que je bourre le Sadida. Ou alors, je la chope comme ça. Je ne la tue pas, il faut que je pose l'ébène. C'est Sad. Sad 137, j'aurais peut-être dû partir un peu plus offensif encore. Après, ce qui est bien, c'est que là, je me remets dans le... Mais ouais, je le laisse sur la cellule, il n'a pas le retrait payeur, en fait. C'est un peu triste. J'avais 5 PA de plus, je le tuais. Je pense que je le tuais. Je pense que si je mettais un all-in au Sadie, je le tuais. Je n'ai pas eu confiance dans mon Rox. Je le tuais, je faisais des tours, je prenais la plage, je récupérais 5 PA. Et j'y allais full carnage, full DPS, et je le tombais. Oh, c'est terrible, c'était win. Est-ce que je peux tenir assez longtemps ? Le problème, c'est que là, j'ai peur de me reprendre le gravita du Fekka. Après, tant que le bâti reste en vie, il y a de l'espoir. Le problème, c'est que la map, elle est hyper, hyper embourbée, là. Je ne peux jamais bouger, en fait. Ça, c'est assez usant. Eh bien, il Fekka, il fait ce qu'il veut, il va où il veut. Ah, ça fait bader ! J'avais le kill Sadie. Il faut vraiment que je fasse plus confiance à mon Rox. Comment je peux bouger, là ? Je n'ai pas grand-chose pour bouger, malheureusement. Je pense que le mieux que je peux faire, c'est protéger Betty's Caff. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas proc le... Je n'ai pas proc le cauchemar, là. Mais qu'est-ce qui se passe avec le defuse cauchemar ? Normalement, j'aurais dû soigner le Betty. Ou alors, j'ai mal compris. Pourquoi ça ne m'a pas... Ça n'a pas heal ? Bizarre. Bon, c'est dommage, le combat était gagné. J'ai troll, il n'a pas tué le Sadie. Après, j'étais vraiment allé sur le 2v2. Ça fait de la peine. Là, malheureusement, je pense que le 3v1 va être un peu complexe. Ah, 300v... J'avais le kill, ça dit. C'est terrible. Alors, cela dit, est-ce que ça me permet de survivre ? En vrai, je pense que oui, parce que du coup, je ne prenais pas la vaudou. Bon, je n'ai pas joué très propre. J'ai eu l'early un peu bad avec le placement infection. Je voulais prendre le téléfrag, mais l'infection est plus impactante que de faire le téléfrag. C'est infacile, en fait. Je n'aurais jamais dû donner... Je me suis posé la question sur l'alpha. Je me suis dit, on teste, on verra bien. Dommage. Vraiment, il faut que j'aie le plus confiance dans mon rox. Sur le sacreur, c'est un mode que je n'ai pas beaucoup joué. Je suis en crocoburge à H. Donc, j'ai vraiment beaucoup de dégâts. Et il fallait que j'y croie. Là, le sadie tombait. Et je pense que le 2v2 était gérable. Le steamer aurait peut-être survécu parce qu'il ne prenait pas la vaudou sur le tour du Fekka. Et après, en 2v2, je suis giga à l'aise. Dès que je peux lâcher un peu mon soin, et le sacreur qui prend la régène. Je pense que c'était win si je tuais le sadida. Tant pis. GG à eux, on continue à prendre en main la compo. Et on progresse gentiment sur les persos. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce colis vous a quand même plu. Je suis toujours intéressé d'avoir vos retours et vos analyses. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, et à bientôt.